Bonjour à toutes et tous, dans ce tout nouveau tuto, je vais répondre à plusieurs questions concernant les problèmes de clics et de pop que l'on peut rencontrer sur nos fichiers audio. Alors c'est un souci qui, bien que pouvant parfois devenir très ennuyeux, peut se résoudre moyennant quelques manipulations. Alors ici, j'ai une région audio dans laquelle j'ai un pop disgracieux. On va l'écouter, il se trouve juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est, comme je l'ai fait ici, boucler sur la zone en question, puis ouvrir l'éditeur en double-cliquant sur la région audio sur laquelle nous souhaitons travailler, comme ceci. Alors ici, vérifiez bien, dans un premier temps, que vous êtes bien dans l'onglet fichier et pas dans l'onglet piste. Alors ici, par souci pratique, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver cette option, ainsi que les deux autres, en faisant un clic droit dessus. Ce que je vais faire, c'est que, ici, je suis sur une graduation par échantillon, et ce que je vais faire, c'est que pour des raisons, encore une fois, pratiques, je vais me mettre plutôt sur une définition, une segmentation mesure-temps, comme ceci. Ce sera plus facile, ici, pour se repérer. Et là, je vois que, finalement, mon problème de clic et de pop se trouve dans cette zone. Maintenant, ce que je vais faire, tout simplement, c'est utiliser, ici, mon outil crayon, et essayer, en fait, de lisser ma forme d'onde, entre guillemets, la redessiner, pour essayer de corriger cet effet de pop, de clic, on va appeler ça comme vous voulez, qui est, en fait, la conséquence d'une sorte de discontinuité ou de forme d'onde mal dessinée qui, en fait, génère ce type de désagrément, pardon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner, ici, je vais faire une petite, voilà. On va essayer d'adoucir, ici, un petit peu, aussi. Voilà, je vais faire, pareil, ici, aussi. J'y vais à main levée, mais, vous voyez, on peut reprendre, ensuite, la forme d'onde avec le crayon, pour corriger sa forme. Voilà, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ce que ça donne. On voit qu'on a corrigé un petit peu. Donc, je vais continuer, je vais refaire un dessin pour essayer d'avoir quelque chose de plus propre. Là, ça m'a l'air pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter ce que ça donne. L'important, ici, sera d'avoir supprimé le clic, enfin, le pop, qui nous posait problème. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ici, j'ai fait quelque chose de rapide, et on va dire un petit peu grossier, mais vous avez vu qu'on peut très rapidement se débarrasser d'un clic ou d'un pop en redessinant avec l'outil crayon. la forme d'onde à l'endroit où vous avez ce désagrément qui apparaît. Alors, bien évidemment, si vous en avez, entre guillemets, beaucoup plus sur votre fichier audio, le faire à la main sera quelque chose de relativement ennuyeux, puisque vous devrez reproduire la même manipulation X fois. sachez néanmoins qu'il existe des outils, des plugins spécialisés qui, eux, vont vous permettre de faire ça beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de précision. Mais on va dire que pour un clic ou deux, la manipulation que je viens de vous montrer peut être salvatrice. Voilà pour ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour que nous puissions partager sur le sujet. Si cette vidéo vous a plu, sachez qu'un lien donation est disponible dans la description de chaque vidéo. Ça permet de soutenir la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.